Bonjour à toutes et à tous et comme vous l'avez deviné par mon aspect, aujourd'hui on va parler d'une actualité assez croustillante car oui, enfin Nintendo a dévoilé leur nouvelle console qui était produite, peu après, il faut être honnête, la Wii U puisque celle-ci n'a plus du tout été alimentée que ce soit en jeu et même la production a été arrêtée donc preuve comme quoi que depuis la Wii U ils ont tenté de sortir une autre console donc en fait la Wii U c'était la bêta et là on a la version définitive de ce qu'aurait dû être la Wii U on avait appelé ça la Nintendo NX mais aujourd'hui on a découvré son vrai nom, la Nintendo Switch mais en tout cas eux ils n'ont pas switché d'idée et normalement prévu pour mars 2017, sans aucun tarif de mentionner aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler avec la première partie où nous allons découvrir la console ensemble et la deuxième partie où on va parler finalement de ce que est réellement Nintendo première chose qui me chagrine un peu, c'est cette croix directionnelle je sais que sur la vidéo elle fait vachement petite mais en fait elle est vachement petite elle fait même pas la taille de mon pouce en gros mon pouce si je le mets sur la croix directionnelle je la remplis tellement qu'elle est petite moi je sais pas trop à quoi elle sert et ça m'inquiète un peu, ça me rappelle un petit peu le mini joystick qu'ils avaient sorti sur la New 3DS c'est un truc tellement petit que ça n'a aucun sens maintenant on peut toujours espérer qu'avec le temps les choses vont changer mais en théorie là la console est finie là il y a juste des petits détails qui vont changer mais pas grand chose donc on croise les doigts mais déjà ça m'inquiète un peu niveau look on reste similaire à la Wii U comme je l'ai dit sauf que si vous vous souvenez sur la Wii U le gamepad ne pouvait pas se déplacer sans la console de salon à côté même si tu pouvais jouer à quelques mètres quand même il fallait être assez proche de la console de base alors que là non car en fait c'est une console de salon qui à tout moment peut être une console portable en Switch quoi l'idée est géniale on peut jouer n'importe où maintenant question autonomie bah déjà il y a quelques doutes oui parce que quand même là on parle du console portable qui va afficher du 1080p normalement elle devrait être aussi puissante qu'une Xbox One ou une PS4 voire un chouïa peut-être plus puissante puisque celle-ci utilise un processeur Tegra de chez Nvidia donc déjà ça envoie du lourd alors du 1080p des jeux aussi gourmands qu'un Skyrim par exemple ou encore le mode Wi-Fi d'activer le mode sans fil pour les manettes aussi déjà et bien tout ceci ça va pomper la batterie alors question autonomie ça m'inquiète un peu ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne pourra pas la recharger à tout moment mais quand même pour une console de portable il faudrait que ça soit assez assez puissant au niveau batterie et là bon bien sûr pour l'instant c'est juste des suppositions nous verrons au moment de sa sortie finale puisque Nintendo n'a pas prévu de trop divulguer déjà le tarif vous le saurez qu'au dernier moment merci Nintendo toutefois ce qui va rassurer un peu plus les gens c'est que les développeurs tierces ont enfin décidé de travailler avec Nintendo d'ailleurs ils sont même plutôt optimistes envers cette nouvelle console donc on va retrouver Ubisoft très certainement mais comme on a pu voir Bethesda et même du NBA donc peut-être EA ou tout autre développeur en tout cas quoi qu'il arrive nous aurons des gros jeux autres que ceux de Nintendo ce qui est plutôt sympathique mais mais à qui est destinée cette console ? non soyons honnêtes à qui ? aux gamers qui ont déjà une PS4 et une Xbox One ? pour quoi faire ? pour jouer aux jeux Nintendo ? mais s'ils ont boudé la Nintendo c'est aussi déjà d'une parce qu'ils n'aiment pas forcément les jeux Nintendo et donc bon finalement ça va peut-être pas plus les pousser alors oui le concept de pouvoir jouer n'importe où à n'importe quel jeu c'est plutôt cool mais soyons honnêtes moi je suis un gamer qui adore jouer chez lui dans mon petit siège mon gros casque la lumière assez tamisée c'est une petite boisson tranquille quoi pépère après quand je joue dehors c'est plutôt des petits jeux les jeux smartphone quoi qui durent très peu de temps ça demande voilà genre 5-6 minutes d'attention on clique dessus vite fait mais jouer à Skyrim à l'extérieur là c'est différent l'immersion est pas totale donc en gros Nintendo essaie de dire hé les gamers allez sortez de votre confort pour jouer dans le bruit le non confort total quoi à vos jeux préférés là déjà je suis pas totalement convaincu non mais alors vraiment pas alors pour les fans bon ok soyons honnêtes les fans de Nintendo certainement qu'ils achèteront même si moi honnêtement la Wii U m'a déçu mais ça je reviendrai dans la seconde partie je pense acheter cette Switch mais ça dépend du prix et là on va faire une estimation voilà entre nous on va faire une estimation on peut dire qu'il y aura un pack comme d'habitude un pack à faible prix celle qui sera moins bien garnie avec certainement une console qui aura une mémoire beaucoup plus légère que celle la plus chère on va faire une estimation entre 300 et 400 euros voire allez jusqu'à 500 mais disons pour la moins chère entre 300 et 400 euros et pour la plus chère entre 500 et 600 euros déjà pourquoi un prix aussi peu élevé d'une certaine manière 600 euros ça resterait très élevé mais parce que d'une c'est Nintendo Nintendo même si certes la Wii U a quand même coûté assez cher on reste globalement dans l'optique de Nintendo Nintendo aime faire quand même des consoles assez accessibles d'une certaine manière donc ça serait cohérent en plus de ça je doute qu'elle puisse lire des DVD donc déjà il y a le fait c'est qu'elle n'a pas la technologie de pouvoir lire des DVD donc déjà là le coût est réduit même si c'est vrai que faire une console hybride donc salon et portable demande une technologie assez développée donc qui est quand même coûteuse donc ce qui fait que le prix reste quand même possiblement élevé mais je pense sincèrement qu'elle ne dépassera pas le prix d'une PS4 ou d'une Xbox One et là aussi c'est le souci c'est que très bientôt Xbox Corpio PS4 Pro qui devrait pouvoir permettre d'afficher la 4K même si honnêtement je ne pense pas qu'elles vont exploser le marché puisque la 4K est à l'heure actuelle très peu développée très peu de gens ont les moyens de se payer une télé 4K etc mais ça reste très concurrentiel et vu que la Xbox One et la PS4 sont déjà bien implantées à moins d'être un gros fan il y a peu de chances que ça plaise mais soyons honnêtes ceux qui visent en priorité et ça restera toujours la marque de fabrique de Nintendo c'est les familles imaginez vos gosses dans la bagnole qui vous cassent les couilles mais soyons honnêtes qui vous cassent les couilles papa on est arrivé papa on est arrivé maman j'ai faim t'as envie de le balancer par la bagnole et bien alors là tu y sors la Nintendo Switch là tiens ta gueule joué Mario Kart fin de l'histoire c'est vrai que c'est génial soyons honnêtes c'est génial l'idée quand même là plutôt cool même si l'écran ne sera pas extrêmement gros on va être normalement dans la taille je pense d'un iPad en théorie ça doit être à peu près d'une taille d'une tablette à l'heure actuelle donc un bel écran c'est plutôt génial maintenant effectivement ça fait peur de foutre ça dans les mains d'un gamin parce que vous avez déjà vu des gamins ne pas laisser tomber quelque chose ou d'oublier quelque chose vous imaginez de voir votre fils arriver ou votre fille arriver vous dire papa papa j'ai perdu ma tablette la console la dernière fois que tu t'en es souvenu oh bah c'était il y a 4 heures quand on est monté dans la voiture après avoir fait les courses voilà j'ai dû la laisser dans le magasin oh oui ce genre de choses c'est sûr que ça va arriver et il faut savoir que quand même là on parle d'une console qui a certes on pourra foutre des protections mais on peut pas là il n'y a pas de clapet et la 3DS avait des avantages d'être un clapet là c'est quand même un écran qui peut se briser très facilement et comme on sait que Nintendo stratégiquement sont souvent assez vicieux je vais vous rappeler des souvenirs pour ceux qui ont eu une Wii U si on pétait le gamepad ou que celui-ci tombait en rade même si on était garantis on avait un pack entier à racheter ou à recevoir parce que le gamepad n'était pas fourni séparément comme c'est délicieusement intelligent sauf que là quand même là on parle d'une console ou bon j'espère que l'écran sera vendu séparément mais avec Nintendo on n'est jamais à l'abri de une chouïa de petite surprise même si là dernièrement il y en a qui commencent à dire qu'apparemment le gamepad pro enfin le contrôleur je me rappelle plus comment ça s'appelle bref la manette dite classique on va dire apparemment il n'y aurait pas de prise jack et tout dessus maintenant là aussi c'est une question assez importante l'autonomie des manettes puisqu'on a pu voir que les manettes peuvent être branchées directement sur l'écran mais peut-être utilisées séparément en mode sans fil ça c'est génial mais là aussi question autonomie bon vu la taille de la manette mais c'est pour qu'il y ait des déliputiens non mais parce que bon ok j'ai pas des mimines de 10 kilos quand même enfin mètres de haut ben bon t'as l'air genre là t'as l'impression de jouer mais ça me rappelle les Game & Watch alors l'idée est sympa mais bon on savait tous que le Game & Watch était assez chiant quoi l'écran était petit tout était petit c'est fun c'est petit donc Nintendo arrêtez de vouloir faire trop petit ça me rappelle votre stick C sur la manette de Gamecube il y a un moment il faut stop stop le petit tout ce qui est petit n'est pas mignon je le dis passe partout n'est pas mignon oula donc honnêtement je ne crois pas en la réussite de cette console dans le sens où aujourd'hui il y a tellement de facteurs qui est en contre vers Nintendo je parle pas du fait que la bourse s'est crachée enfin chez Nintendo la bourse a un petit peu fait les montagnes russes et ont bien chuté c'est pas en ces raisons là c'est qu'elle arrive très tardivement où déjà les autres concurrents sont déjà bien implantés et que oui c'est quand même cool de se dire bon bah sur Nintendo enfin on va pouvoir jouer à Dishonored d'autres jeux que ce Nintendo mais est-ce que les gens vont se dire ouais enfin on va pouvoir aussi jouer à Call of Duty sur sur Nintendo c'est cool ouais non mais voilà et puis l'idée de console portable salon est très intéressante mais pour les plus jeunes mais moi je peux pas trouver ça hyper génial de jouer à des gros jeux n'importe où alors que moi j'ai quand même besoin d'être assez immergé dans le jeu avoir mon confort pour jouer justement à ces gros jeux là où les smartphones nous proposent des jeux justement fait exprès pour des petites sessions à l'extérieur où elles demandent très peu d'être immergées voilà hop on clique d'où d'ailleurs justement ce que aujourd'hui Nintendo aussi va tenter de percer le milieu du smartphone donc c'est compliqué par contre ne croyez pas que Nintendo a prévu de se foutre une balle dans le pied en détruisant justement leur 3DS vu qu'ils sortent une autre console portable mais qui fait salon aussi non non vous inquiétez pas les jeux 3DS restent sur 3DS et vous ne pourrez pas jouer à ces jeux là sur votre Switch c'est pas prévu par contre il n'est pas impossible de voir des jeux 3DS arriver aussi sur Switch comme ils avaient fait avec la Wii U avec Smash Bros et Mario Kart d'une certaine manière donc je pense qu'il y aura cette cette possibilité de jouer avec ceux qui sont sur 3DS imaginez un Monster Hunter vous aurez votre version Switch et peut-être que votre pote n'a que la version 3DS mais vous pourrez jouer ensemble je pense qu'il y a un délire comme ça d'essayer de connecter justement les deux supports ça resterait cohérent par rapport à Nintendo en plus de ça on a pu voir qu'ils ont prévu un nouveau Mario donc déjà c'est ce qui manquait aussi cruellement la Wii U de vraie licence Nintendo je parle elle n'en a pas eu et c'est pas le pauvre Star Fox du pauvre version 64 qui me fera dire le contraire c'est dommage justement mais normalement on devrait revoir de nouvelles licences enfin de grosses licences revenir le Mario Kart me stresse un peu c'est que j'ai l'impression que c'est le Mario Kart 8 en peut-être plus amélioré la plus beau avec peut-être tous les DLC offerts c'est pas impossible quelques nouveautés mais je suis pas certain que ça soit un vrai nouveau Mario Kart maintenant on n'est pas à l'abri d'une surprise Nintendo est assez vicieux là-dessus mais voilà cette console à l'heure actuelle moi je suis un gros fan de Nintendo je suis pas totalement convaincu dans le sens moi ok je suis open je me dis bon bah enfin je vais retrouver du Mario peut-être un vrai Metroid je parle pas de la merde qu'ils ont sorti sur 3DS de vraies licences Nintendo mais ça m'empêchera pas de dire une chose c'est que moi quand j'achète une console Nintendo c'est pas pour jouer à Skyrim à Dishonored à NBA j'en ai rien à foutre quand j'achète Nintendo c'est pour jouer aux jeux Nintendo et c'est là où on va attaquer tout de suite la seconde partie comme je vous l'ai dit cette vidéo est en deux parties la deuxième partie en fait consacrée clairement à ce que pour moi est Nintendo ce que représente vraiment ce développeur ce constructeur parce que j'ai souvent entendu des critiques envers eux comme quoi les jeux sont toujours trop enfantins sont toujours les mêmes il n'y a jamais de vraies nouveautés comme quoi la Wii U les jeux étaient moches enfin beaucoup de critiques qui sont non fondées parce que justement les gens n'arrivent pas justement à cerner Nintendo et en plus de ça les jeunes générations donc ceux qui sont après on va dire moi ils sont plus portés dans la maturité dans les jeux très adultes et donc forcément les jeux dits enfantins qui ont un aspect enfantin ça fonctionne moins bien mais ça ne veut pas dire pour autant que les jeux ne sont pas bons et il faut savoir quand même que Nintendo c'est un peu les derniers survivants d'une certaine manière au niveau des constructeurs de consoles ils étaient quand même bien là avant Sony et Microsoft ils ont eu la guerre avec Sega qui était une guerre assez forte moi je suis né avec Nintendo et Sega mais j'ai eu ma préférence Nintendo même si Sega avait de grosse qualité bon après on sait ce qu'ils sont devenus ils ont vendu leur corps d'une certaine manière il faut dire ce qu'il est mais Nintendo existe depuis très longtemps et oui ils ont toujours fait des jeux très enfantins leur licence je parle avec un côté avec des couleurs très colorées des jeux très colorés mais ça ne veut pas dire que les jeux ne sont pas par exemple hardcore d'une certaine manière je ne suis pas en train de vous dire que tous les Mario sont des Dark Souls ce n'est pas ce que je suis en train de dire mais quand on joue à des jeux Nintendo il y a un vrai gameplay il y a une vraie difficulté et même si c'est très facile à prendre en main quand on regarde certains sauts dans des Mario ou certaines choses à faire dans des Zelda on peut se rendre compte que c'est quand même assez vicieux et que ce n'est pas si simple que ça je veux dire un enfant peut jouer à des Mario mais un enfant n'arrivera pas à faire tout ce qu'il y a à faire dans un Mario parce qu'il y a certaines choses qui sont très compliquées et qui demandent une certaine dextérité et c'est pour ça que dire que les jeux Nintendo sont enfantins ça serait insinuer qu'ils sont mais extrêmement faciles mais prenez je prends un exemple le Donkey Kong Freeze je crois qui est sorti sur Wii U je suis désolé mais pas tout le monde va y arriver mais sincèrement il y a des passages très hardcore hardcore c'est peut-être un gros mot mais ça reste quand même très compliqué et ça me rappelle d'ailleurs les premiers Donkey Kong Country qui étaient très difficiles mais tellement excellents et c'est là toute la beauté je pense encore aujourd'hui de Nintendo c'est qu'ils sont capables de nous faire des jeux qui ont un aspect enfantin mais en même temps voir du Mario version adulte ça ferait très bizarre genre avec des couleurs à la GTA ou voilà je sais pas ce que ça donnerait je serais pas certain que ça fonctionnerait en fait c'est ça aussi le souci imaginez-vous des jeux comme ça dans un monde adulte est-ce que ça fonctionnerait peut-être Zelda Zelda en version adulte ça serait peut-être assez avec du sang et tout ça serait peut-être choquant à voir pour tous les fans de Zelda mais là c'est une licence qui est pas impossible même Metroid d'une certaine manière mais il y a des licences où ça ne peut ne pas fonctionner mais ça veut pas dire pour autant qu'ils ont pas tenté des fois d'être un peu plus adultes un petit peu comme Mario Smash Football je m'en rappelle plus qui était sorti sur Gamecube que j'ai beaucoup aimé il y avait ce côté très adulte avec des visages très fermés un Mario vénère enfin tous les persos assez vénères un peu plus adultes et ça rendait bien mais on peut pas mettre un Mario dans un monde adulte avec du sang et tout ça fonctionnerait pas forcément ça veut pas dire pour autant que les gens n'aimeraient pas mais ça serait pas la même chose et c'est pour ça que on peut pas réclamer à Nintendo de nous offrir des choses qui sont pas possibles avec leur licence mais ça veut pas dire pour autant que Nintendo nous offre pas parfois des petites nouveautés on nous dit très souvent ouais mais c'est toujours les mêmes jeux mais regardez Pikmin Pikmin n'existait pas avant et a existé que depuis la Gamecube et quand tu vois en plus le jeu tu dis que c'est pas si enfantant que ça enfin tu envoies quand même des petits trucs tout mignons des petites plantes on va dire appeler ça des plantes à la mort tout ça pour ta poire tout ça pour que tu enrichisses ta compagnie et tout tu te rends compte c'est quand même assez tu vas sur une planète tu prends contrôle des petites bestioles tout mignons et tu les envoies à l'abattoir tout ça pour t'enrichir et après on ose me dire que les jeux les jeux Nintendo sont enfantins mais même pour mon exemple Zelda The Wind Waker qui avait cet aspect très coloré et c'est quand même assez hard pas dans le sens c'est pas une histoire ultra traumatisante enfin quand même je veux dire t'as un pigeon un gros cuicui qui vient kidnapper ta soeur je suis désolé dans un monde enfantin ça serait genre une vilaine sorcière bon voilà qui vient prendre ta soeur là on parle d'un cuicui quoi géant qui va piquer ta soeur pour un mec ultra badass qui est Ganondorf mais c'est pas si enfantin que ça je suis désolé mais c'est vrai ça je suis quand même honnête oui l'aspect est très souvent enfantin mais ça donne tellement un charme aussi et ça demande aussi très peu de puissance c'est d'ailleurs pour ça que la Wii U n'avait pas besoin d'être exceptionnellement puissant n'avait pas besoin d'être aussi puissante qu'une Xbox One puisque les jeux ont des couleurs qui leur permettent d'être beau sans avec très peu de puissance regardez The Wind Waker encore aujourd'hui je parle celui-là de celui de la Gamecube il reste encore sublime alors qu'il y a des jeux qui sont sur 360 quand tu les regardes t'as un petit peu du sang dans les yeux c'est c'est ça aussi des choix artistiques qui font que certains jeux encore aujourd'hui resteront beaux grâce à des couleurs très flamboyantes mais c'est malin aussi parce que ça veut dire qu'ils vont durer dans le temps c'est ce que Nintendo cherche aussi ils ne cherchent pas qu'à créer un jeu qui va être éphémère ils cherchent à créer des jeux qui vont durer dans le temps et qui resteront toujours d'une fun à jouer agréable mais qui restent beaux et là je suis désolé mais ce qu'on a vu sur Wii U le Pikmin 3 autant il a des défauts autant il est très beau et je suis sûr que même dans une dizaine d'années ils resteraient très beaux alors que les 3 quarts 90% des jeux que vous avez sur la 360 ou même ceux qui sont à l'heure actuelle sur Xbox One les premiers je parle dans un certain nombre d'années dans 10 ans tu les regarderas en disant ça pique un peu les yeux bon après maintenant quand tu me parles du Forza Horizon 3 forcément lui je pense qu'il restera beau encore assez longtemps je pense que voilà et ça c'est pas c'est pas donné à tous les développeurs et c'est là aussi la différence entre Nintendo et tous les autres c'est qu'ils sont capables eux de vivre dans le temps de rester toujours et eux ils restent fidèles à ce qu'ils étaient d'une certaine manière même si c'est vrai qu'avec l'histoire de la Wii U il faut être honnête ça a été un désastre parce que ils se sont moi j'ai acheté la Wii U je la regrette pas je me suis pas dit putain c'est une console de merde au contraire et c'est là où ça m'a d'autant plus frustré de me dire pourquoi j'ai pas mon Mario pourquoi j'ai pas mon Zelda pourquoi il y a si peu de jeux Nintendo parce que moi quand j'ai acheté la Wii U c'était pour les jeux Nintendo je m'en foutais des autres développeurs on veut pas on veut pas faire développer nos jeux dessus parce que elle est pas assez puissante mais qu'est-ce que je m'en tape je m'en tape sérieusement quand on m'a dit on va mettre Watch Dogs sur Wii U je me suis dit mais de toute façon quoi qu'il arrive Watch Dogs c'est de la merde enfin bon je vais pas on va pas débattre dessus mais par contre on me disait tiens on va faire un Pikmin 3 tiens il y a un nouveau Mario Kart là j'avais déjà Kiki tout dur tu vois j'étais oui 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 mais après quand j'ai vu qu'il n'y avait plus de jeux ah ouais et pourtant la Wii U Bayonetta 2 alors faut savoir que Bayonetta à la base n'est pas une licence de Nintendo mais ils sont achetés à licence donc maintenant aujourd'hui voilà donc Bayonetta 2 Pikmin 3 Mario Kart 8 Captain Toad très enfantin mais alors la délice qu'est-ce qu'on a on a du Smash Bros merde le jeu le RPG qui n'est pas de Nintendo je crois enfin c'est pas une licence à eux un très bon RPG même l'un des meilleurs enfin l'un des meilleurs au moment de sa sortie était excellent ce qui faisait rare d'ailleurs aussi sur cette console en fait aussi c'est le choix c'est qu'ils ont tout misé sur la 3DS ils ont eu raison c'est un succès c'est un succès phénoménal à chaque fois qu'ils vendent des jeux ils se vendent comme des petits pains et je prends par exemple Luigi's Mansion 2 qui n'est sorti uniquement sur 3DS il serait sorti sur Wii U imaginez avec le gamepad une vue FPS sur l'écran une vue 3D à la troisième personne classique comme sur le premier épisode et de pouvoir jongler regarder vite fait et hop imaginez tu regardes dans ton écran et t'as un fantôme qui apparaît mais voilà et que tu le vois pas sur l'autre écran justement parce qu'il faut avoir les deux écrans surveiller les deux il y avait moyen de faire des jeux avec le gamepad vraiment excellent et ils ont voilà ils ont échoué ils ont pas voulu insister et c'est pas leur premier échec des consoles qui ont foiré chez Nintendo mais il y en a pas mal enfin il y en a pas mal il y en a eu bon le Virtual Boy le premier cas c'est la réalité virtuelle d'une certaine manière c'est vrai que c'était un échec monumental c'est d'ailleurs un des plus gros échecs chez Nintendo et un des plus gros échecs que je connaisse au niveau console parce que c'est vrai que lui je crois que c'est je sais pas 5 ou 6 exemplaires enfin il y en a pas eu des masses et c'est très recherché aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est une console un peu en particulier mais qui était un peu trop en avance dans son temps et aussi un peu trop ben voilà il y avait pas la technologie pour mais ça prouve que Nintendo est toujours en avance d'une certaine manière et toujours prêt à tenter de nouvelles choses ce qui est rare aussi regardez Microsoft et Sony leur console ils tentent pas de grosses nouveautés bon Microsoft ont tenté Kinect ils ont échoué mais c'est ils ont tenté quelque chose au moins la Gamecube la Gamecube n'est pas une réussite commerciale la Gamecube elle s'est vendue mais très loin de ce qu'on aurait pu penser et pourtant quel dommage mais bon voilà donc c'est la preuve que la Wii U n'est pas un échec mais c'est qu'ils ont pas insisté et si je pense qu'ils avaient insisté ils auraient vraiment mis de vraies licences dessus peut-être que les fans qui l'ont boudé parce qu'il y a des fans de Nintendo qui ont boudé la Wii U parce qu'ils étaient déçus peut-être qu'ils se seraient venus dessus plus facilement et là ils passent la pommade en disant à ceux qui ont acheté une Wii U tiens on vous sort quand même le prochain Zelda d'une certaine manière c'est quand même un peu dégueulasse les gars sérieux c'est bon la Wii U vous nous avez niqué dessus c'est pas grave enfin c'est pas grave mais venez pas nous sortir un vieux Zelda qui sera chouïa plus moche que ce qui sera normalement sur la Switch soyons honnêtes on le sait tous on le sait qu'il va être un grade on le sent tous puis même ça sera pas la même maniabilité puis bon voilà donc il y a beaucoup de questions et il faut pas critiquer Nintendo il faut regarder ce qu'ils font et c'est les seuls à le faire parce que regardez vous m'avez sorti enfin vous nous avez tous sorti beaucoup d'entre vous oui mais c'est toujours la même histoire effectivement on prend un Mario c'est très souvent la même histoire parfois c'est le méchant qui change parfois c'est pas la même princesse mais globalement c'est Mario qui sauve Peach de bousheur mais voilà ok et vous jouez au premier Mario et vous jouez à Mario Galaxy vous jouez à Mario Sunshine c'est jamais c'est jamais le même jeu c'est peut-être la même histoire c'est jamais le même jeu c'est comme les Zelda j'en avais une plus d'une vingtaine de Zelda peut-être pas peut-être pas vingt quand même je ne sais plus mais il y en a eu beaucoup plus d'une dizaine ce n'est jamais les mêmes prenez Assassin's Creed c'est jamais la même histoire à ça au voyage oh putain Venise la révolution française des jeux très beaux mais alors le gameplay on n'avance pas beaucoup celui-là qui avait le plus je trouve changé les choses c'était Black Flag avec le bateau et tout ils ont tenté à un moment la calèche dans le dernier je ne me rappelle plus du nom à Londres bref c'était injouable mais ce que je veux dire par là c'est que tous les Assassin's Creed c'est toujours la même chose quoi qu'on le veuille c'est toujours la même chose les Mario c'est pas la même chose qu'on le veuille ou non il faut apprendre à regarder c'est bien beau de critiquer sans avoir joué au jeu mais si vous essayez 2-3 Mario vous verrez que ils sont tous différents peut-être qu'ils ont parfois le même côté esthétique l'histoire est parfois la même oui vous retrouverez les mêmes sauts dans souvent les jeux de plateforme oui mais c'est jamais le même jeu c'est ça que moi je félicite chez Nintendo ils arrivent à nous émerveiller alors qu'ils utilisent toujours les mêmes choses c'est vrai que leur licence ils sont les plus surexploités au monde je veux dire on a beau dire ouais mais regardez il y a Assassin's Creed il y en a un tous les ans etc oui mais dans Assassin's Creed il y en a eu 6 ou 7 bon voilà les Mario t'en as beaucoup plus certes t'en sors pas tous les ans mais t'en as quand même beaucoup plus et Zelda aussi donc c'est ça ce que je veux dire c'est Nintendo arriveront toujours à nous surprendre et arriveront toujours à émerveiller ceux qui sont capables de jouer à leur jeu et à regarder au-delà de l'aspect et vous verrez qu'ils sont toujours magiques et même si cette Nintendo Switch je ne dis pas qu'elle va échouer c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations est-ce que l'écran est tactile est-ce qu'il y a un gyroscope voilà bon les Amiibo seront compatibles ça c'est c'est une certitude mais est-ce qu'elle va pouvoir marcher aujourd'hui enfin l'année prochaine c'est là où je doute vraiment mais en tout cas il est sûr d'une chose c'est que Nintendo vont nous sortir de beaux jeux nous sortirons certainement de vraies nouvelles licences pas que des Mario 2 peut-être de vraies nouvelles licences justement c'est là aussi Nintendo c'est qu'ils ne sortent peut-être pas de nouvelles licences tout le temps mais quand ils en sortent une généralement c'est un gros succès et la preuve Pikmin bon le premier Pikmin c'est un peu plus compliqué mais il a plu quand même c'est peut-être pas le succès mondial mais ça a plu et le deuxième Pikmin donc c'est la preuve que quand ils sortent une licence il la bichonne c'est pas comme beaucoup d'autres développeurs qui sortent une licence une nouvelle licence histoire de allez tenez vous savez fin de nouveaux trucs on vous sort le premier truc venu je prendrai comme exemple Destiny ah bis mais voilà c'est Destiny ou The Division je vais me faire U mais c'est pas grave non non mais il faut pas cracher sur Nintendo quand on voit le travail qu'ils ont fourni et certes la Wii U est un échec certes ils nous ont un peu pigeonné faut être honnête faut être honnête maintenant j'espère et je croise les doigts pour que la Nintendo Switch nous offre ce que la Wii U aurait pu nous offrir de vrais jeux Nintendo parce qu'encore une fois il faut bien le comprendre quand on achète une console Nintendo c'est pas tant pour jouer aux autres jeux des autres développeurs c'est surtout pour jouer à des jeux Nintendo mais aussi et ça je le souhaite encore une fois c'est que regardez Ubisoft nous avait sorti Zombie U un jeu qui est totalement différent de ce qu'ils sortaient d'habitude je sais qu'ils avaient déjà sorti un jeu de zombies je crois si je dis pas de conneries mais ce que je veux dire voilà Zombie U était assez et c'est ce que je rêvais de voir d'une certaine manière sur la Wii U mais aussi sur les consoles de Nintendo c'est que les développeurs au lieu de nous sortir vos jeux que vous sortiez sur toutes les consoles mais que vous vous serviez de Nintendo pour sortir des fois des licences que vous auriez pas osé et d'ailleurs il faut être honnête Ubisoft s'est quand même servi de Nintendo pour sortir des licences qui n'auraient jamais fonctionné sur les autres supports les lapins crétins soyons honnêtes les lapins crétins tu le mets sur la Xbox One aujourd'hui imaginons ils le sortent ça marchera pas par contre je vous le mets sur la Wii oh bah là ça fonctionne donc après venez pas leur cracher dessus comme j'ai vu certains développeurs qui l'ont fait même Ubisoft a tourné le dos à Nintendo ce que je trouve assez dégueulasse mais voilà je pense que c'est grâce à Nintendo que les développeurs peuvent se lancer dans des choses qu'ils n'auraient pas osé même si certes c'est vrai que le budget c'est compliqué surtout aujourd'hui développer un jeu c'est très coûteux surtout une grosse licence prendre des risques aujourd'hui c'est suicidaire d'une certaine manière c'est que si tu sors pas un jeu qui va fonctionner c'est compliqué après de rebondir mais quand t'es une grosse boîte et que tu peux te permettre entre deux grosses créations triple A te permettre bah tiens on va sortir un petit jeu parce que Nintendo a des fonds voilà une maniabilité différente des graphismes ok ils sont pas une grosse puissance mais justement on va on va peaufiner le gameplay on va tenter des gameplay qu'on n'oserait pas sur nos triple A comme ça peut-être qu'on les utilisera plus tard sur nos triple A et sortir un jeu différent mais unique qui aussi d'une certaine manière ferait plaisir à des gens comme moi qui on en marre de voir dix fois le même jeu ça n'avance pas et c'est pour ça que autant on crache sur Nintendo mais c'est quand même les seuls qui réinventent se tentent tentent et parfois pour le le plus grand désastre mais aussi parfois pour la plus grande joie de ceux qui sont capables d'apprécier quelque chose à sa juste valeur voilà c'était une grosse critique d'une certaine manière sur Nintendo elle a été longue je m'en excuse peut-être que vous n'avez pas resté jusqu'au bout et si vous êtes resté jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé aussi de Nintendo je peux comprendre en tout cas qu'ils ont déçu dans le temps mais ça reste Nintendo et moi je suis l'un des premiers défenseurs souvent avec mes potes quand on en parle ils me disent ouais mais Nintendo c'est toujours de la merde c'est toujours des bébés etc ils n'arrivent pas à justement tenter le pas de jouer vraiment un jeu Nintendo de voir que finalement oui il y a peut-être un aspect enfantin mais putain mais regardez le dernier Yoshi tout en laine qu'est-ce que mais c'est voilà c'est là où ça me fait beaucoup marrer c'est qu'il y a une un Ravel qui avait ce délire avec la petite pelote de laine qui pouvait se trimballer qui devait avoir quelques il y avait quelques puzzles et tout ouais mais oui c'est dans un monde peut-être plus adulte d'une certaine manière enfin je suis désolé mais ça reste une petite pelote de laine toute mignonne bah Yoshi c'était la même chose et c'est encore plus mignon encore plus voilà et bien écoutez je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus d'actualités c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup d'actu en ce moment il y a tellement d'actu je sais jamais trop j'aurais pu vous parler de Kim Kardashian qui sait j'aurais fait peut-être des milliards de vues je ne sais pas non mais j'essaye de trouver l'actualité qui me porte plus à coeur que ce que voilà et c'est vrai Nintendo comme la dernière fois avec Ubisoft moi Ubisoft c'est un des développeurs que j'aime beaucoup et j'ai regretté leur aspect de vouloir faire plus pour le pognon que par la passion même s'ils osent dire le contraire hein je parlerai pas de ce type j'ai fait la bêta de ce type fermé c'est pas moi non non mais donc soyons honnêtes n'hésitez pas à me dire en commentaire n'hésitez pas quoi qu'il arrive à regarder de près cette console car elle ne réinventera pas les choses mais elle est quand même bien surprenante et je trouve que ce délire de pouvoir poser la tablette dans le support et ça s'affiche sur votre écran à tout moment et puis tout d'un coup tu te dis tiens j'ai envie d'aller bon bah voilà t'as la topo guichet tu prends ta tablette et hop t'as le jeu qui tourne directement et ça je trouve ça quand même vraiment impressionnant très 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 sympathique mais ça ne m'enlèvera pas l'idée que ça ne fonctionnera pas sur les gamers qui ont un besoin aussi et ça ce qui est normal d'être immergé et d'avoir un confort et les gros jeux ont besoin vraiment de cette immersion sinon ça fonctionne pas bien justement et mais à voir je je lui donne tous ces chans je croise les doigts pour eux parce que j'aime Nintendo et j'espère qu'ils continueront à toujours nous nous émerveiller comme ils ont toujours eu le don de le faire voilà allez je vous dis à très vite et à très bientôt je clôture toujours les vidéos de la même façon que ça soit des actus ou des après séances et voilà mais je suis comme ça tcha tcha à très vite Merci.